Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, à nouveau le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie, jour 4, voilà, et j'en profite pour souhaiter un bon week-end de Pâques, une bonne fête de Pâques pour tous ceux qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, voilà, si vous me rejoignez, profitez-en pour me faire un petit coucou, me faire un petit like des petits cœurs, voilà, pour pouvoir montrer à Facebook que le live est lancé, puisque quand en fait vous faites des pouces, des cœurs, mais en fait ça permet d'annoncer aux autres qu'il y a un live et d'envoyer l'information à Facebook, aux algorithmes, que vous êtes présents et que c'est intéressant, voilà, donc voilà, je vois que vous êtes en train de vous brancher au fur et à mesure, donc je vous invite à soit liker, soit à participer, en tout cas à me mettre un commentaire, merci pour vos cœurs, voilà, je vois que vous êtes en train de vous brancher, puis profitez-en aussi pour vous manifester, me dire, me faire un petit coucou, savoir qui est là et qui je parle, voilà, il y a un petit peu moins de 8h, en France en tout cas, salut Dominique, et le thème d'aujourd'hui, voilà, quel est mon rapport au corps ? Est-ce facile de m'accepter ? Merveilleux et sujet grandiose pour quand même beaucoup de personnes pour qui justement l'acceptation du corps est loin d'être facile, est loin simple, et d'ailleurs, je vais vous poser à nouveau la question, pour pouvoir toujours créer l'interaction ensemble, est-ce facile pour vous de vous accepter dans la nudité telle que vous êtes, ou est-ce que c'est plutôt pas facile, il y a des résistances que vous trouvez peut-être pas belle ou pas beau, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, ou trop ceci, ou trop cela, en tout cas, est-ce que pour chacun ou chacune d'entre vous, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça, c'est ma question, parce que c'est super important, et à nouveau, c'est un sujet qui revient vraiment très souvent dans la notion d'épanouissement dans la sexualité, parce que le fait de ne pas s'accepter amène énormément de frustration, de cogitation au niveau du mental, il y a de la comparaison, et ainsi de suite, et puis en fait, ça ramène tellement à des peurs de perdre l'amour d'eux, ou de satisfaction, enfin ainsi de suite, salut Sylvie, voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, c'est cool, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, des likes, comme ça, ça dynamise, ça booste, ça envoie le message aux autres sur Facebook, que ce live est commencé, et ma question que je vous pose, si vous souhaitez participer en tout cas, c'est savoir, est-ce que pour vous, vous pouvez me répondre par oui ou par non, mais en tout cas, est-ce que c'est facile, est-ce que pour vous la nudité ou le fait d'accepter votre corps tel qu'il est aujourd'hui est facile, ou est-ce que au contraire, ça peut être, je vais utiliser le mot compliqué, ou en tout cas pas simple, ça peut être frustrant, puisque c'est quand même un sujet qui revient très très souvent, ouais, allo Sylvie, donc là, je suppose que c'est un coucou du Québec, peut-être, si c'est allo, c'est peut-être ça, c'est Québec, est-ce que tu peux me confirmer Sylvie, si tu es bien du Québec, si tu me regardes du Québec, voilà, donc c'est simplement là le temps d'envoyer l'info, que tout le monde arrive au fur et à mesure, parce que je vois que vous êtes en train de vous brancher, vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, et puis moi je vais vous évoquer aussi par rapport à ce que je vis, ce que je partage, ce que je vois et ce que je constate dans la sexualité, en tout cas par rapport au fait de pouvoir vivre une sexualité épanouie, et surtout lorsque je n'accepte pas, ou j'ai des difficultés à accepter mon corps, les entre guillemets défauts que je pourrais avoir, ou le pas assez, ou le trop, qui me gêne dans ma sexualité, et qui m'empêche finalement de pouvoir être bien, de passer un bon moment sans me prendre la tête, sans être dans le mental, et de juste être dans la sensation du corps, et non pas dans les frustrations et dans les blocages, parce que oui, donc merci Sylvie, donc tu es au Québec, cool, excellent, voilà, alors vous ne voulez pas me dire si ça vous bloque, vous ne voulez pas participer, vous faites comme vous voulez, je sais qu'il y a quand même un temps de décalage entre le moment où je vous pose la question, où vous écrivez quand je reçois le message, dans tous les cas, pour moi là, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que c'est super important de pouvoir s'accepter tel que nous sommes, et la majeure partie, encore à nouveau, la raison pour laquelle les gens ont du mal à s'accepter tel qu'ils sont, c'est souvent encore en lien avec une certaine norme que la vie de consommateur nous donne, et à partir du moment où nous sommes justement bloqués avec cette norme, automatiquement, je ne peux pas être bien dans ma peau, je ne peux pas, si pour moi je dois être à tout prix comme ça pour être aimé, ou atteindre un certain niveau, je ne pourrais pas être bien ou être épanoui dans ma vie, dans ma sexualité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à moi de pouvoir mettre en place des choses dans ma posture, dans ma vie, qui feront que ça sera plus facile pour moi, en tout cas, ça sera plus à l'aise pour moi de me mettre à nu, de pouvoir me découvrir et de pouvoir m'accepter face à un partenaire ou à une partenaire, puisque cette situation-là, c'est dans les deux sens, que ce soit masculin en féminin, même si je sais que c'est quand même quelque chose qui est plus facilement exprimé chez la femme, cette notion de blocage ou de ne pas être, de ne pas s'accepter, puisque en fait, la barre est quand même mise entre guillemets très haute sur un critère de beauté, et en fait, le tout, c'est de pouvoir lâcher prise complètement et totalement avec ça. En tout cas, toutes les personnes qui font cette démarche de pouvoir lâcher prise par rapport à ce critère de beauté se sentent mieux et peuvent s'épanouir et se lâcher beaucoup plus facilement dans une sexualité et pouvoir la vivre de manière beaucoup plus épanouissante, de manière plus épanouie, plus épanouissante. Salut Jessie ! Alors Sylvie, c'est un gros travail encore plus pour les femmes, je crois. Oui, en effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les femmes, comme je viens de le dire, c'est quand même, vous avez une barre quand même qui est assez haute, l'homme est moins porté là-dessus, même s'il y a quand même des frustrations et des blocages, puisque pour être un homme, je sais aussi qu'il y a quand même un certain critère de beauté qui peut, ou de s'accepter tel que nous sommes. Il est là aussi, la seule chose, c'est qu'il ne va pas être exprimé de la même manière. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous est amené à pouvoir faire ce travail sur soi, de pouvoir accepter. Et ça passe par plein de petites choses. D'ailleurs, justement, j'ai fait appel à une experte qui s'appelle Ophélie Carré, dans le programme sur la sexualité épanouie. Et Ophélie, en fait, est danseuse, art-thérapeute et sexothérapeute. Et en fait, elle, son travail, c'est d'amener les femmes à s'accepter telles qu'elles sont en passant par la danse. Et en fait, elle forme des femmes, elle initie les femmes à l'effeuillage burlesque. Donc, l'effeuillage burlesque, si vous ne connaissez pas, je vous invite à la regarder sur Internet. Et d'ailleurs, elle s'appelle Ophélie Carré, comme un carré. Elle est sur le secteur de Lyon. Et c'est vraiment génial ce qu'elle propose parce que ça amène énormément de légèreté, de facilité. Et elle expliquait très bien que les femmes qui entraient dans ce processus derrière arrivaient à avoir beaucoup plus de facilité à se mettre à nu. Et d'ailleurs, ça devenait un jeu plutôt qu'un blocage. Donc, comment je peux me servir de mes freins, de mes blocages pour que derrière, ça devienne quelque chose de beaucoup, beaucoup plus agréable. Voilà. Dans tous les cas, à nouveau, ça nécessite de pratiquer, de lâcher prise, de pouvoir se débrancher de la norme et pour pouvoir se sentir mieux et avancer. Voilà. Donc, salut Jesse, coucou à vous tous. Salut Caroline. Caroline aussi, qui est psychothérapeute sur Dunkerque, je pense, si c'est le cas, qui a créé la maison du développement personnel à Dunkerque. C'est cool. Ça me fait plaisir de te voir. Donc, voilà, nous parlons de sexualité. Je vous invite aussi à vous brancher sur la page de Caroline pour parler sexualité. Je sais qu'elle fait de temps en temps aussi des live. Je vois passer des choses. Donc, c'est ça le but, en fait, c'est de pouvoir s'épanouir à travers notre sexualité puisque plus ça va se mettre en place, plus ce sera agréable et plus ça va venir contribuer à un monde meilleur puisque aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de frustrations, beaucoup de guerres en lien avec justement, en tout cas, des petites guerrières ou même des grosses guerres. C'est souvent en lien avec la guerre des sexes dans cette notion de ne pas se comprendre, de plutôt de faire la fusion plutôt qu'être en compétition. Donc, voilà, à nouveau, si je m'accepte tel que je suis, je peux accepter beaucoup plus facilement ce qu'est l'autre et puis, je peux vivre plus facilement en communion. Je t'ai à l'œil, bise. Yes, cool. Salut Vincent. Voilà, je vois que vous êtes en train de me rejoindre. La seule chose, c'est que le live de ce soir, je ne vais pas pouvoir le faire très long parce que je fais une conférence d'ailleurs ce soir avec Gilles et Rose Gandhi sur la notion de polarité. Voilà, là, je suis en train de compléter, j'enregistre toutes les conférences au fur et à mesure, une fois par semaine parce qu'en fait, le but, c'est de vous livrer, enfin de proposer à ceux qui souhaitent participer une conférence par semaine sur la sexualité épanouie avec une thématique bien particulière. Et là, ce soir, j'enregistre la conférence avec Gilles et Rose Gandhi qui ont justement créé la médecine symbolique et qui parle de comment incarner, de vivre pleinement sa polarité féminine et masculine. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'incarnent pas ça, qui ont du mal à, et donc là, ils vont nous donner toutes les astuces, tous les conseils qu'ils pratiquent au quotidien. Voilà, donc sur ce, comme je vous ai dit, je la fais courte. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Si vous voulez liker, partager, allez-y. Ça fera toujours plaisir. Et je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Et je vous dis à demain pour le jour 5 et à nouveau pour continuer avec ce défi des 30 jours. Voilà. Salut, bonne soirée et ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada